Bonjour mes amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une nouvelle superstition, le fameux Vendredi 13. Jour qui inspire bien des écrivains ou encore des réalisateurs de films d'horreur ainsi que ceux épris de jeux de hasard en quête de la bonne fortune. Ses origines se retrouvent dans la Bible par rapport au dernier repas du Christ, mais aussi dans la mythologie scandinave au contact de Balder, fils d'Odin et Freya, déesse de l'amour et de la fertilité, et pour finir, chez nos amis grecs et romains. Mais, le savais-tu ? Pour bien comprendre le manque de clarté qui touche le nombre 13, il faut partir du 12. C'est pour ça que je vais vous demander pour le début de mon explication de ne pas regarder la valeur numérique, mais plutôt sa dimension symbolique. Le 12 est le produit du carré, 4, et celui du triangle, 3. Le 4 associé au carré incarne l'équilibre et la plénitude. D'ailleurs, la somme des 4 premiers chiffres donne 10, chiffre extraordinaire puisque sacré pour les pythagoriciens étant donné qu'il représente la création universelle. Le 3 représente les phases de l'évolution, naissance, croissance et mort. Il est associé à la première figure géométrique fermée, le triangle, qui possède une lourde charge symbolique, comme par exemple l'élévation ou l'ascension. Ainsi, le 12 exprime la plénitude et la perfection. Chez les grecs et les romains, nous avons 12 dieux, mais nous avons également 12 signes du zodiaque, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Dans la Bible, le 12 revêt aussi une importance, puisque Jacob a 12 fils, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël, et Jésus a 12 disciples. Ainsi, il est donc parfaitement logique que le nombre 13 détruit l'harmonie du 12, et qu'il soit par conséquent de mauvais augures, car il introduit un nouveau cycle dont on ne peut prévoir le déroulement. Pour piocher dans l'histoire, on raconte que le roi Philippe IV de Macédoine, fils légitime d'Alexandre le Grand, lors d'une procession, avait ajouté sa statue à celle des 12 grands dieux. Il fut assassiné peu de temps après sur ordre de Cassandre, fils aîné d'Antipater, pendant la période des guerres diadocs, qui interviennent pour le partage de l'Empire d'Alexandre. Le vendredi est aussi un jour funeste au cours duquel il est dangereux d'entreprendre une activité quelconque. Donc, autant dire que la conjonction du vendredi et du 13 qui se produit en moyenne deux fois par an est particulièrement redoutable. Que le Christ ait été crucifié un vendredi après avoir pris un repas réunissant 13 convives, soit ses 12 disciples, et lui-même a contribué à accentuer la dangerosité de la date. Le vendredi saint est donc considéré comme une journée de deuil pour tous les chrétiens. Mais autre élément intéressant, le chapitre 13 de la Bible est consacré à l'Apocalypse. Le chiffre 13 a aussi une évocation funeste dans la mythologie scandinave. Odin, dieu des guerriers, avait un jour réuni 11 de ses amis pour souper dans sa demeure de Baala. Loki, vexé de ne pas avoir été invité, décida malgré tout de se présenter. Seulement, le 13e invité, surprise, ne fut pas le bienvenu. « Balder, fils d'Odin, dieu de l'amour et de la lumière, ennemi de Loki, tenta de chasser celui-ci. Une bataille éclata et Loki tua d'une flèche empoisonnée en plein cœur Balder. » Toujours dans le registre nordique, Freya était la reine des dieux, déesse de l'amour et de la fertilité. Elle était célébrée par ses croyants le vendredi. D'ailleurs, le mot « Friday », vendredi en anglais, viendrait de cette célébration. Mais au 10e et au 11e siècle, les pays du nord sont peu à peu convertis au christianisme et on se met à raconter que Freya est en réalité une sorcière et qu'elle a été bannie au sommet d'une montagne. Pour se venger, elle inviterait tous les vendredis le diable et onze sorcières pour maudire les hommes et leur jeter de mauvais sorts. Vous l'avez compris, dans toute la tradition occidentale, le chiffre 13 a la réputation de porter malheur. D'ailleurs, dans certains hôtels et même dans certains hôpitaux, il n'y a pas de chambre 13. Et en étudiant le sujet, j'ai même pu constater que certaines compagnies dans l'aviation évitent de prévoir une treizième rangée. Alors bien sûr, la superstition la plus enracinée est en rapport avec le dernier repas du Christ. Vous avez déjà probablement entendu qu'il ne fallait surtout pas se retrouver très à table sous peine de voir le plus jeune des invités mourir dans l'année. De la même manière, cette croyance veut qu'il ne faut pas se marier ou partir en voyage le 13 du mois. Et pour les amoureux ou les pratiquants de la carte au Mans-Sie, qui est un art divinatoire utilisant le tirage des cartes, je vous engage à regarder le jeu du tarot et notamment la treizième arcane, ou lame, qui représente un squelette portant une faux, la mort. Bien sûr, les plus cultivés d'entre vous, mais aussi peut-être un poil superstitieux, ne manquons pas de me rappeler qu'il y a eu beaucoup de décès ou d'événements tragiques un 13. Je me permets donc de vous en offrir quelques-uns. Le roi Philippe le Bel fait arrêter le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, le vendredi 13 octobre 1307 et il finira sur le bûcher. Marat est poignardé par Charlotte de Cordée le 13 juillet 1793. Le duc de Berry, second fils du roi Charles X et héritier du trône, est assassiné le 13 février 1820 par un fanatique. Le duc d'Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe, meurt après que sa calèche se renverse le 13 juillet 1842 et ce, la treizième année du règne de son père. Plus proche de nous, je pourrais vous citer une mission spatiale américaine d'avril 1970 qui a été interrompue suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène du module de service, je parle bien sûr de la mission Apollo 13. C'est vrai que depuis quelques années, la valeur maléfique du 13 s'estompe peu à peu. Alors peut-être est-ce dû à la déchristianisation des pays occidentaux qui fait que la relation entre le vendredi 13 et le dernier repas du Christ ne soit plus si évidente que ça dans les esprits. Aujourd'hui, le vendredi 13 est de nos jours considéré comme un porte-bonheur et passe pour un jour favorable. D'ailleurs, la Française des Jeux n'hésite pas à organiser à grand coup de pub un tirage spécial du loto. Bien sûr, il vous appartient de choisir entre tenter votre chance ou non, au pire, ça ne vous coûtera que le prix d'une grille. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout garder à l'esprit que apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada